Eh bien mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va parler d'effets spéciaux Alors pourquoi déjà ce cadre là ? Parce que tout simplement je n'ai pas mon micro qui va sur ma caméra à cause du confinement Donc forcément je suis obligé d'utiliser celui-là donc on est dans une posture un peu différente Mais ça va que c'est pas trop dérangeant parce qu'on va travailler sur PC Alors je vais vous montrer l'effet passé à travers un mur comme vous avez pu le voir dans Harry Potter Dans le premier ou dans tous quasiment je crois qu'on les voit Le passage de la voie 9 à la voie 9,3,4 What ? What ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? What the fuck ? Vraiment il fonce dans le mur pour y aller à fond C'est vraiment un effet très con viré En fait c'est vraiment... Vous n'allez pas faire passer votre sujet dans le mur sur le logiciel Vous allez simplement créer une illusion donc on va voir ça ensemble Alors pour commencer nous allons tout simplement ouvrir Adobe Premiere Pro Ok voilà donc là on va faire nouveau projet On va nommer ce projet effet mur Voilà effet mur alter Hop on fait ok Donc ensuite nous allons importer notre fichier vidéo Voilà c'est celle-ci donc on va prendre celle-ci C'est un exemple parmi tant d'autres évidemment Donc hop on l'importe Alors dans ce plan vous pouvez voir totalement qu'il y a un mur vide On peut voir un plan vide il vous faut un plan comme ça qui est vide Surtout c'est important pour pouvoir le mettre en arrière-plan en fait Parce que ce qu'on va faire c'est qu'on va découper ma silhouette Et avoir le mettre sur ce plan là en fait Vous allez voir ça va être plus simple en explication Donc on contrôle c'est enfin on sait pour couper Et on vient placer donc ça au-dessus Ça au-dessus ça au-dessus Juste pour le placer en dessous Hop allez Comme ceci Donc on vient tout simplement prendre notre séquence Où on va taper juste contre le mur Donc là on prend image par image Et là donc là on peut prendre Là on commence à rentrer dans le mur Donc c'est à ce moment là Dès qu'on commence à rentrer dans le mur Qu'il faut prendre On peut même essayer de voir celle d'avant Ok nickel Donc on coupe Ici nickel Et là on va travailler avec cette scène Donc déjà Donc vous allez mettre ensuite votre image Donc l'arrière-plan juste en dessous Donc le plan que vous auriez filmé normalement Hop pouf Donc à ce moment là Hop on va travailler sur ce plan là Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va tout simplement Commencer par détourer avec notre opacité Juste ici On va prendre le petit crayon Et on va détourer Donc ça va être Créer un masque Hop On va détourer rapidement Parce que de toute façon Il n'y a pas besoin de faire très très précis Je dirais De manière très très précise Parce que tout simplement Là ça ne va pas être important On pourrait limite prendre en fait En fait on pourrait quasiment prendre toute l'image Bon ça serait L'effet serait un peu plus nul Donc on va être plus précis Hop On a détouré notre personnage Donc vous pouvez voir Qu'il y a totalement un jeu de lumière Juste ici Vous pouvez voir Hop jeu de lumière Par rapport aux deux On voit que la lumière n'est pas la même Parce que tout simplement On a supprimé tout le contour De cette vidéo Et ça a été importé sur le plan Qu'il y a en dessous C'est normal Donc je vous le conseille De faire avec un éclairage fixe Qui ne bouge pas Là j'ai mes fenêtres Avec un arc juste là Donc ça peut faire de l'ombre Et tout simplement Un nuage qui passe devant un soleil Paf Notre plan il est raté Donc je vous conseille de faire ça fermer Avec une lumière artificielle Donc On a notre sujet Ensuite On va tout simplement ajouter Des contours progressifs Pour pas que ça soit dégueulasse Tu vois Ça fasse On voit le moins possible Le contre jour On va peut-être même Prendre ceci Pour vraiment Qu'on soit optimale Hop Donc là on a les contours progressifs Donc ce qu'on va faire ensuite C'est tout simple C'est qu'on va cocher Le petit chronomètre Qui est là juste Expansion du masque On coche Et à ce moment là Vous voyez qu'il y a de l'ombre Il y a des jeux C'est assez bizarre On va commencer à Hop Enlever du Du masque On va enlever du masque Donc petit à petit Il y a une histoire Que ça fasse propre Donc on peut commencer par 10 Après l'effet il peut se voir Donc c'est C'est pour ça qu'il faut le faire assez rapidement On avance d'une image Avec la flèche Donc de droite Hop On peut faire du coup 20 Pour multiplier par 2 Pour que ça fasse un espèce d'effet Le plus rapide possible Ensuite on peut prendre Hop 40 Et ensuite on mettra 80 Et ensuite on enlèvera complètement la silhouette On avance d'une image Et on enlève complètement la silhouette Donc voilà Donc on a notre effet qui est réalisé en fait C'est vraiment tout con Voilà donc vous voyez Que moi j'ai mis un arrière plan en fait Qui change tout le temps Parce que c'est En fait l'arrière plan J'arrive pas à faire un arrêt sur image Donc c'est un peu chiant Donc j'ai mis deux fois le même Mais ce qu'on pourrait faire C'est tout simplement ça On peut réessayer d'ajouter un arrêt sur image Donc là on fait ajouter Insérer le segment d'arrêt Donc là on a notre arrêt sur image Hop Décaler tout ça Là normalement On a notre Regardez ça fait un effet Plutôt stylé On va pas se mentir Tac 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 Et là on disparaît dans le mur C'est quand même classe ou pas On va bien regarder Hop On regarde Hop Ok Evidemment Evidemment ce qu'on fait c'est Attendez Hop On coupe le son A partir de là Donc on fait ça Rompre le lien Pour pas que toute la vidéo supprime Mais juste le son Et on regarde donc Du coup notre effet final Hop Et voilà Nous avons notre effet final Donc vous voyez que c'était franchement pas compliqué du tout Ça a pris 5 minutes Donc vous pouvez très bien refaire ça chez vous Sans problème En tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu Si vous en voulez plus Si vous voulez d'autres encore Un petit tutoriel comme ça De mes vidéos virales N'hésitez surtout pas à liker N'hésitez pas à vous abonner Et on se dit à la prochaine Portez vous bien Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz